Bonjour à tous! J'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous avez fait le plein d'idées pour votre pédagogie. Je sais qu'à la fin d'une journée comme celle-ci, on est souvent en surcharge cognitive et j'aimerais ça partager avec vous un petit conseil. Il y a quelques années, à la fin d'un congrès à Claire, après trois jours de conférences et de bars à bonbons, ceux qui sont allés à Claire vont comprendre, j'avais la tête sur le point d'éclater. Mais heureusement, j'ai eu la chance à ce moment-là d'assister à une présentation sur le numérique qui s'intitulait « Manger l'éléphant, une bouchée à la fois ». Cette image-là, je l'ai encore en tête. Quand ça va trop vite, quand c'est trop lourd, je choisis ma bouchée. Je vais pas à pas, je vous conseille de faire la même chose. Après tout, on est bien placé pour savoir que l'apprentissage est un long processus dans lequel on progresse chacun à son rythme. Soyons donc bienveillants envers nous-mêmes. Je termine maintenant avec les remerciements. Donc, un grand merci à nos précieux collaborateurs, CAD21, l'École branchée et le récit, ainsi que Biblius, l'École en réseau, Mosaïque-Portail, l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Rimouski, et l'Université de Téluc, sans oublier l'Octet, qui nous a accueillis pour la journée. Merci également à nos formateurs et à nos partenaires, sans qui cette journée n'aura jamais été aussi intéressante. Comme mentionné plus tôt aujourd'hui, la grande majorité des ateliers et des conférences seront disponibles très bientôt sur la chaîne YouTube du ministère. Je souhaite finalement remercier chacun d'entre vous d'avoir été présents aujourd'hui. Toute l'équipe et moi-même, on espère que la journée vous a été profitable, que vous diffuserez vos découvertes dans vos milieux et surtout que vous en intégrerez des éléments à votre pratique. Alors, au revoir, merveilleux monde de l'éducation, et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada